C'est le mot d'ordre de Clémentine Sellarié qui, dans le documentaire Elle parle d'elle, raconte la vie de Joséphine Baker. Osez, osez Joséphine ! Je voudrais vous raconter une histoire, très belle, celle d'une femme exceptionnelle. Elle s'appelait Joséphine Baker, une petite danseuse noire, américaine et pauvre, qui était destinée à conquérir Paris et le monde. Joséphine Baker est une lumière qui m'inspire, depuis que je l'ai découverte. Une icône et un exemple pour toutes les femmes. Alors, osons Joséphine. Oser Joséphine, c'est quoi ? C'est oser la liberté ? Oui, c'est oser la beauté, la liberté et puis le combat. Le combat permanent, quand on voit d'où cette femme vient, et tout ce qu'elle a fait, et aussi le transgresser. Oui, ce truc, on a dû tellement l'embêter. D'ailleurs, il a fallu qu'elle se mette les seins nus pour faire la revue. Donc, c'est quelqu'un qui a dû se battre toute sa vie. Puis moi, j'adore la voir. En fait, grâce à ce documentaire, je l'ai rencontré. J'ai vraiment eu la sensation de la rencontrer. Quand j'étais au château d'Emiliane, j'ai rencontré un de ses fils adoptifs, Brian. Et quand je la vois, j'ai l'impression que c'est une femme, une lumière comme ça, quelqu'un qui ne peut pas mourir, en fait. Pour moi, c'est une âme indestructible. Je ne sais pas. Joséphine Becker qui a découvert seulement en arrivant à Paris la joie, le soulagement de ne plus être jugée pour sa couleur de peau. J'ai appris ma grande joie que j'étais enfin comme une autre, qu'il n'y avait pas de différence, que j'étais jugée exactement de ma propre valeur et pas parce que j'étais noire. Oui, d'accord. Vous comprenez ? Je comprends très bien. Et de là est développé ce désir d'agrandir ce bonheur, ce bonheur de se sentir un être humain, comme tous les êtres humains. Le racisme, c'est un sujet qui vous a toujours, toujours travaillé. Oui, quand je vois ça, oui, c'est un sujet que je n'ai jamais compris. Peut-être parce que je suis née en Afrique et que donc je suis née avec les deux peaux autour de moi, les peaux blanches, les peaux noires. Et que j'étais portée par des femmes noires africaines, des femmes qui m'ont élevée aussi avec maman, qui étaient comme des sœurs de maman. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais noire. Évidemment, je m'excuse. Vous avez dit que je me sens noire et ça a été... Oui, mais je me permets de... Je suis noire. Oui, voilà, parce qu'en fait, je voulais dire ça pour me battre contre le racisme. C'était une main tendue. C'était parce que je me suis battue toute ma vie contre le racisme. J'ai un enfant aîné qui s'appelle Abraham, qui est métisse. On a vécu évidemment des choses de discrimination forte, moi aussi avec son papa, forte directement. Et c'était un malentendu. C'est-à-dire que j'ai dit un mauvais mot. Donc, je prie d'accepter mes excuses parce que je ne veux pas être prise pour le contraire de ce pour quoi je me bats. Et que mon mot était un mot d'amour, en fait. C'est tout. Mais simplement, c'était... Voilà, je suis impulsive. Voilà, c'est tout. Vous portez donc ce documentaire, Clémentine. Joséphine, elle ne portait pas grand-chose. Dans le spectacle et la danse qu'elle a créée en 1927 aux Folies bergères. On va voir dans l'extrait de ce doc quelques images de cette danse avec, comme vous l'avez dit, les seins nus et la ceinture de banane. Et on va la voir, on va l'entendre surtout en parler une quarantaine d'années plus tard. Banane, mesdames, des bananes, des bananes. C'est vrai, j'ai apporté ça. Comment est-ce possible d'avoir une robe de banane ? Ce n'était pas tout à fait une robe. Mais enfin, je m'arrangeais comme je... Bah, qu'est-ce que vous voulez ? J'aimais que les pores respirent. C'est des bons pour la santé, ça. On apprend dans le doc que c'était pas son idée, que c'était un peu contraint qu'elle s'est affichée comme ça. Oui, oui, oui. Donc, d'où ce courage et d'où aussi le fait de se servir de ce qu'on voulait lui faire faire. Parce que, sous-sabot, parce qu'elle a de l'humour. Je pense que l'humour, c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps. Et c'est cette autodérision aussi. Elle n'était pas due, en fait, de ce qu'on lui demandait de faire. Et en fait, bon, c'est vrai que... Et surtout, elle ne voulait pas que ses enfants fassent le même métier qu'elle. Elle ne voulait pas du tout qu'ils soient artistes. Elle ne voulait pas. Et elle ne voulait pas leur montrer ses images. Donc, ça devait être une souffrance pour elle, après. C'est nombreux enfants. De toute façon, porter ça. Oui, c'est nombreux enfants, mais oui. Parce qu'on voit que c'est une femme généreuse. Enfin, je veux dire, je ne parle pas que de ces images-là, évidemment. Mais on voit que c'est... Femme généreuse, c'est une femme intelligente. C'est une femme qui a fait beaucoup de choses, qui a réfléchi à sa vie et à sa condition. Un jour, c'est une Américaine qui m'a dit « Ne montrez jamais votre décolleté. » Parce qu'on ne va voir que ça. C'est-à-dire que, vous comprenez, on ne se souvient évidemment que des choses un peu sensationnelles, machin. Et on vous en a souvent parlé de votre physique. Oui, bien sûr. Mais bon, en même temps, je ne m'en rendais pas compte, en fait, à l'époque. Parce que j'étais trop jeune. Et puis, je me disais « C'est quand même beaucoup. » Parce que j'avais envie de faire le clown. Je m'en foutais. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec Thierry Ardisson, je m'en fichais. Et puis, avec Luquini, après, dans les Césars. Ça m'était égal. Parce que je n'avais pas l'impression d'être instrumentalisée. J'avais l'impression qu'on riait de ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça a eu une incidence, en fait. Ça vous a apporté préjudice ? Non, mais préjudice, je ne sais pas. Et de toute façon, je referai la même chose. Mais je pense que ça a eu une influence, forcément. Parce que c'est une liberté qu'on prend, mais qui n'est pas forcément bien prise. Qui vous est parfois reprochée. Oui, bien sûr, c'est normal. Oui, mais ce n'est pas grave.